Je m'appelle Canaï Chassi, je suis franco-sénégalaise. J'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie, mais ça fait quelques années que je me présente comme une curatrice et une productrice. J'ai monté une structure qui s'appelle Ouahart, qui a pour ambition de promouvoir l'art et la culture sénégalaise. Et une plateforme physique, un lieu physique, qui s'appelle la boîte à idées, qui est basée à la saumone. Je suis commissaire invitée sur le projet Tara Océan. Avec le soutien de l'Institut français, nous avons monté une exposition qui réunit dix artistes qui ont eux-mêmes été résidents sur le bateau La Goélette française Tara. Et j'ai fait une sélection de dix artistes à travers une thématique que j'ai choisie. Et j'ai fait une sélection d'œuvres qui résonnaient avec cette thématique-là. Il y a dix artistes qui ont été sélectionnés pour leurs travaux, qui étaient vraiment différents et qui résonnaient pour moi avec cette histoire que je voulais raconter autour du corps noir. Le titre est « Corps noir, absorption et rayonnement ». Et ce titre résonnait pour moi avec les travaux des scientifiques de Tara, mais aussi avec les travaux des artistes sur le bateau, qui lors de leur résidence ont vraiment absorbé, comme le dit bien Olivia Marceau, toutes ces données scientifiques pour finalement arriver ensuite à produire des contenus artistiques en fonction de ça. J'ai choisi trois œuvres en général par artiste parce que j'aimais bien cette idée de triptyque-là. Et ce sont des œuvres vraiment différentes. Nous avons de la vidéo, nous avons des contenus sonores, nous avons de la photographie, des dessins. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir, à travers leur production, présenter ce qui se passe actuellement dans les océans, les mers et les fleuves de façon générale. Donc toutes ces problématiques liées à la pollution, à la vie aussi qu'on retrouve dans les abysses. Je trouve d'ailleurs que le travail d'Aurore illustre bien ça. Donc chaque artiste a été choisi pour ça. On raconte une histoire sur les murs de l'Institut français de Dakar. Et on part de la profondeur, on part du noir des abysses et on va progressivement vers un rayonnement. Il se trouve que nous avons plusieurs générations de marins dans la famille et à chaque fois, c'était également des peintres. Donc participer au projet Tara avait beaucoup de sens pour moi parce que c'était l'opportunité de travailler sur un sujet lié à l'océan, chose que je n'avais pas fait jusqu'alors. Et donc c'était important pour moi de pouvoir participer à ça et de présenter à travers les travaux des artistes une vision et une histoire sur l'océan. Sous-titrage ST' 501